L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 28 octobre, des couronnes pour les fidèles. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De Timothée 4, versets 7 et 8 Quand le Seigneur fera le compte de ses enfants, ceux qui sont francs, sincères, honnêtes, seront considérés avec satisfaction. Des anges leur préparent des couronnes, et sur ces couronnes constellées de joyaux se reflètera avec splendeur la lumière que le trône de Dieu irradie. Parlez des choses célestes, parlez de Jésus, de sa piété, de sa gloire et de son amour immortel pour vous, et permettez que votre cœur jaillisse, amour et gratitude envers Lui, Lui qui mourut pour vous sauver. Oh, soyez prêts à rencontrer votre Seigneur en paix. Ceux qui seront prêts recevront bientôt une couronne impérissable de vie, et demeureront éternellement dans le royaume de Dieu, avec Christ, avec les anges, et avec ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ. Une couronne de gloire est placée sur ceux qui attendent, aiment et désirent le retour du Sauveur. Ceux qui attendent sont ceux qui seront couronnés de gloire, d'honneur et d'immortalité. Vous n'avez pas besoin de parler des honneurs du monde ou des louanges de ceux que le monde considère comme de grands personnages. Tout cela n'est que vanité. Si le droit de Dieu les touchait, ils retourneraient rapidement à la poussière. Je désire l'honneur permanent, immortel, qui ne périra jamais, une couronne beaucoup plus riche que celles qui ont une fois orné les temples des monarques. Ce jour-là, les rachetés resplendiront de gloire, de la gloire du Père et du Fils. Les anges du ciel, tandis qu'ils pincent leurs harpes, donneront la bienvenue au roi et à ceux qui constituent les trophées de sa victoire. Ceux qui ont été lavés, purifiés dans le sang de l'agneau. Un hymne de triomphe jaillira et resplendira, remplira tout le ciel entier. Christ a vaincu. Il entre dans les cours célestes, accompagné de ses rachetés, qui sont le témoignage que sa mission de souffrance et d'abnégation n'a pas été vaine. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec le-reste.org. Sous-titrage ST' 501